Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à l'intérieur de la ville Sous-titrage Société Radio-Canada Jérusalem Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sont parfois des relations difficiles entre les personnes. La haine qui peut arriver entre les personnes, des colères aussi, les événements du quotidien. C'est la faim ou les malheurs de peuples dans des pays sous-développés. Ces événements nous disent qu'il nous faut travailler aujourd'hui pour que nous puissions éliminer les situations difficiles des gens. En fait, le texte biblique nous dit, et d'ailleurs il s'achève par là, lorsque ces événements arriveront, redressez la tête, relevez-vous, redressez la tête. Le Christ veut nous demander à nous, chrétiens et chrétiennes, d'être des hommes et des femmes qui sont capables de regarder les événements en pleine face, de les comprendre et de pouvoir y travailler pour y mettre fin. Nous pouvons quasiment dire, et je vous propose de voir ce texte comme un texte qui annonce la fin d'un monde. Un monde qui est marqué par la souffrance, un monde qui est marqué par des injustices. Le texte nous demande de travailler les uns et les autres pour mettre fin à ce monde-là, pour qu'il n'y ait plus d'injustice, qu'il n'y ait plus de fin, qu'il n'y ait plus de misère. Nous devons travailler, nous, chrétiens et chrétiennes, nous devons travailler pour faire réculer tout cela, qu'il s'établisse un règne de paix, un règne d'amour, un règne de joie. Justement, c'est en travaillant de cette façon que nous allons hâter le retour du Christ, le prince de la paix, le prince de la joie. C'est une grande mission, une belle mission que nous avons, les uns et les autres, à travailler pour que le règne de Dieu s'établisse. Comme nous le disons dans le Notre Père, que ton règne arrive, règne d'amour. Et donc, nous devons établir des solidarités entre nous. Que le Seigneur nous accompagne dans ce travail quotidien que nous avons à faire. Qu'il nous bénisse, parce que nous avons besoin de sa bénédiction pour travailler. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la rivière Amaya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquiza. Deux semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014 avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sir Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Information et réservation à voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Information et réservation à voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens autour de vous, ou peut-être vous-même, on ne sait pas, ou des gens qui ont été blessés en amour et qui disent « Moi, l'amour, c'est fini pour toujours, c'est trop blessant, j'ai été trop blessé, je ne veux plus jamais aimer. » Il y a une belle pensée que j'avais mise sur Facebook qui a fait beaucoup réagir, ça dit ceci. « Refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. » Réfléchissez bien à ça aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous attends évidemment demain matin, comme on le fait tous les matins. Imaginez, bientôt, ça fera 19 ans qu'on se rencontre tous les matins, non pas pour l'horoscope ou pour faire des blagues, mais pour ensemble avancer sur le chemin. L'évangile à demain. La victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage ST' 501